Il y a environ 20 ans, j'ai été confronté au cancer, pas moi mais un proche, et à la chimiothérapie. Et je me suis dit qu'il devait exister d'autres solutions. Je me suis alors demandé ce que je pouvais faire, et j'ai pensé que je pourrais peut-être utiliser un mécanisme présent dans la nature pour soigner le cancer. Chimiste de formation et spécialiste de la photosynthèse, Avidor Schertz a mis au point un composé dérivé de la chlorophylle qui réagit à la lumière. Une thérapie photodynamique testée depuis 2011 contre le cancer de la prostate. Le problème avec le cancer de la prostate est que c'est un cancer qui se développe lentement, mais qu'il est susceptible de faire des métastases, de se disséminer et de conduire à la mort du patient. Il y a environ 40 000 personnes qui meurent du cancer de la prostate, aux Etats-Unis et autant en Europe. Mais d'un autre côté, c'est un cancer qui se développe tellement lentement que de nombreuses personnes peuvent vivre avec ce cancer sans en mourir. Le problème, c'est que l'on ne sait pas quel cancer va évoluer au stade des métastases et quel cancer de la prostate va progresser lentement sans devenir mortel. Et la question qui se pose à chaque fois, c'est faut-il l'enlever ou pas, sachant qu'il y a un risque pour le patient de devenir impuissant et de ne plus contrôler la fonction urinaire. D'un autre côté, l'autre option est de laisser le cancer progresser jusqu'au moment où il faudra quand même opérer, avec, encore une fois, un risque d'altération de la fonction érectile et d'un continent surinaire. Ce que l'on propose aujourd'hui, c'est une solution intermédiaire. On propose une option où on fait ce que l'on appelle une hémiablation, on intervient sur la moitié de la prostate, avec un risque très faible d'effet secondaire. C'est ce qu'a montré l'essai clinique de phase 3 qui a été publié dans la revue The Lancet en février 2017. Depuis 4 ans, on constate que parmi les gens qui ont reçu notre traitement, ils sont peu nombreux à avoir eu besoin d'une prostatectomie. La maladie ne progresse pas. Sa progression est inférieure d'un tiers à celle du groupe témoin. Donc notre solution semble bien fonctionner. Son nom est Vascular Targeted Photodynamic Therapy. La technique utilisée est une thérapie photodynamique. Elle s'appuie sur une molécule injectée par intraveineuse dans le système vasculaire du patient. Ce produit, appelé Toucad, reste inoffensif tant qu'il n'est pas exposé à la lumière. Ce sont des fibres optiques placées sur la tumeur qui vont émettre une lumière proche de l'infrarouge et permettre au produit d'obturer les vaisseaux sanguins qui irriguent la tumeur. Résultat, les cellules tumorales sont asphyxiées et se nécrosent. L'ensemble de l'opération prend entre une heure et une heure et demie. Après, le patient reste quelques heures dans le noir par sécurité, puis il rentre chez lui. Deux ans plus tard, les fonctionnalités de ces patients sont restées identiques à celles et des patients n'ayant subi aucune intervention. Par contre, parmi ces patients qui n'ont reçu aucun traitement, 50% d'entre eux ont dû subir une prostatectomie. En fait, 37% après deux ans et de plus en plus au fil du temps. Seulement 6% des personnes ayant reçu notre traitement ont dû avoir une ablation de la prostate car leur cancer avait progressé. Cela fait une grande différence. Ce qui montre qu'avec notre traitement, la prostatectomie n'est plus nécessaire ou elle retardait de manière significative dans le temps. Le traitement va bientôt arriver en Europe. Cela a commencé en Amérique latine et j'espère aussi aux Etats-Unis. D'ailleurs, un essai clinique est conduit actuellement aux Etats-Unis sur des cas plus avancés, des cancers de grade 2, et cela se présente bien, très bien. On a aussi quelques patients qui ont été traités au Memorial Sloan Kettering Cancer Center à New York au cours d'un essai clinique sur le cancer obstructif de l'oesophage en phase finale. Les patients ne pouvaient plus ni boire ni manger depuis six mois. Et après notre traitement, ils ont pu boire et manger et la tumeur avait presque disparu. Cela n'est pas définitif, on sait que cela peut revenir, mais c'est un très bon signe. Nous commençons actuellement quatre nouveaux essais cliniques aux Etats-Unis, un sur le cancer du sein, un autre sur une maladie rare qui atteint les voies urinaires supérieures, un essai sur le cancer de l'oesophage et un autre sur des cancers de la prostate plus avancés. Et on a aussi débuté un programme sur le cancer du pancréas, avec des preuves sur l'animal que notre traitement fonctionne là où la chirurgie est impuissante. La thérapie contre le cancer de la prostate a été approuvée fin 2017 par l'Agence européenne du médicament. Reste qu'elle tarde à s'implanter en France et en Europe en raison de son coût élevé et des questions liées à son remboursement par les systèmes de santé nationaux. Merci d'avoir regardé cette vidéo !